Yo les frérots c'est Hisoka et aujourd'hui les amis on va voir comment dépenser au mieux ces pièces rouges pendant cette célébration des 7 ans vidéo qui n'était pas prévue mais question qui est revenu 1 milliard de fois sur les lives. Donc avant de devenir fou on va en parler, on est sur le wiki anglophone de Dokkan Battle comme d'habitude il y a dans la description, je vous ai fait une petite tier liste des persos donc ordre dans lequel les acheter. Et bien entendu elle n'est absolument pas exhaustive donc vous avez le portail de Goku et Vegeta SSJ God ainsi que celui de Goku et Vegeta SSJ4 qui sont les deux portails anniversaire et donc sur les portails vous allez voir les persos que vous pourrez vous acheter avec les pièces rouges. Alors avant toute chose, première chose, disclaimer, avant d'acheter un perso avec les pièces rouges sur ces portails là vous invoquez. Donc j'imagine que vous allez tous invoquer sur ces portails là, ce serait quand même con d'acheter par exemple moi il me manque Freezer Full Power Agile, je ne vais pas l'acheter avant d'invoquer. Je vais d'abord invoquer parce que je pourrais le dropper en invoquant sur les SSJ God et si je le droppe je n'aurai pas à l'acheter. Ce sera 500 pièces d'économiser plutôt que de l'acheter avant. Non, il y en a beaucoup qui font ça, malheureusement il y en a beaucoup qui achètent leur perso avec les pièces rouges avant d'invoquer et juste derrière ils droppent des doublons et ils rage. Donc tant que vous n'avez pas fini d'invoquer sur ces portails, c'est à dire si vous comptez invoquer jusqu'à la fin de la célébration, d'accord ? Parce que je sais qu'il y en a, ils vont invoquer jusqu'à la fin de la célébration, vous n'achetez pas les persos avec les pièces rouges. Moi pour ma part je me suis fixé comme objectif comme d'habitude, comme à chaque anniversaire, de dropper les deux vedettes. Donc le Joe SSJ4 et le Joe SSJ God. À partir du moment où je le droppe, si jamais je le droppe, bien entendu, à partir du moment où je les droppe, là, on s'amuse, d'accord ? Donc là, on peut acheter les persos avec les pièces rouges. Donc si par exemple ici je droppe le Joe SSJ God et que je n'ai pas eu Freezer Full Power, je l'achète. Si je l'ai eu, je ne l'achète pas. Et même chose sur le portail du Joe SSJ God, si j'invoque à partir du moment où je choppe le Joe SSJ4, j'arrête d'invoquer. Si je n'ai pas droppé le Goku Namek, je l'achète. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, je le dis souvent, en général il faut prioriser les LR d'Okanfest avec les pièces rouges ainsi que les top LR. Donc les top LR, par exemple le Joe Seaborg, d'accord ? Je n'ai pas invoqué sur le portail Ginyou, je suis allé m'acheter le Joe Seaborg avec les pièces rouges parce que c'est une carte qui est très forte, d'accord ? Parce que je ne l'avais pas. Maintenant ici, vous avez pas mal de LR d'Okanfest, dont des LR qui vont avoir un ZLR. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui ne les ont pas, de les acheter avec les pièces rouges si vous ne les droppez pas sur les portails. Donc ici, vous avez les LR des 5 ans, d'accord ? Les LR des 6 ans, ceux des 350 millions et ceux des 4 ans. Alors, les LR des 7 ans, donc ici que ce soit Gogeta, SSJ4 et ici Goku, Vegeta, SSJ5 sont les meilleures cartes du jeu. Je ne parle pas du Joe Kanon Garic, on en parlera plus tard, il n'est pas encore sorti sur la glo, mais ces deux cartes là sont les meilleures cartes du jeu. Donc évidemment, c'est intéressant d'aller les chercher et si jamais vous ne les droppez pas, pour moi, évidemment, il faudra aller les chercher avec des pièces rouges au mois de décembre. Maintenant, c'est 500 pièces rouges chacun, donc si vous en avez aucun des deux, c'est 1000 pièces rouges. Attention d'ici décembre. D'ici décembre, tu peux te faire 500 pièces rouges en free-to-play, si tu invoques tout, d'accord ? Entre ce qu'on va avoir à la NIF, ce qu'on va avoir au million de téléchargement et ce qu'il y aura derrière. Donc logiquement, tu devrais pouvoir t'en prendre un des deux. Donc, on part du cas de figure où t'en as un et t'en manque un, c'est bon. Maintenant, s'il te manque les deux, c'est compliqué. Mais ces persos-là, à l'avenir, seront à prioriser par rapport à tous les autres. Ensuite, vous le savez, pendant cette célébration, les SSJ4LR vont avoir un ZLR. Et pour moi, avec leur ZLR, ils deviennent plus intéressants que tous les LR qui sont sur ces detectors-là, à l'exception des LR des 7 ans. Donc, pour moi, ils sont à prioriser. Si vous ne les avez pas, vous les prenez avec les pièces rouges avant toute autre unité, à l'exception des LR des 7 ans. Vous avez ensuite l'LR des 3 ans, c'est la même chose. Ils vont avoir un ZLR. Pour moi, un cran en dessous des SSJ4LR. Mais ils sont à prioriser eux aussi, un petit peu en dessous. Vous avez ensuite le MIGA THJ. Puis les LR des 350 millions. Ceux des 300 millions, ou plutôt de la célébration mondiale, donc SV, puis Boutenks. Et enfin, les LR des 5 ans, malheureusement, je ne conseille pas forcément de les prendre avec les pièces rouges. Donc évidemment, les SSJ2, je pense qu'il y en a beaucoup qui les ont. Ils sont revenus beaucoup de fois, ils reviendront encore beaucoup de fois, donc je déconseille de les prendre. Et c'est la même chose pour le duo GT. Je vous déconseille de prendre ces unités-là. D'accord ? Après, c'est vous qui voyez. Encore une fois, s'il y a une unité dont vous êtes fan, si vous kiffez une unité, je ne vais pas vous empêcher de la prendre. Il faut prendre ça en compte aussi. Donc voilà. Je vous ai fait une petite tier liste au niveau de ces unités-là. Donc là, voilà. Elle est ici. Alors, tout en haut, vous avez évidemment, en tier Z, les LR des 7 ans. Avec le Jokan Ungari. Donc c'est les unités à prioriser avec vos pièces rouges. Si vous ne les avez pas, là, j'ai fait que les LR, attention. Un cran en dessous, tier S, vous avez les SSJ4LR. Encore un cran en dessous, vous avez les LR des 3 ans. Puis Migate, que je trouve quand même un cran au-dessus du VGTA EVO. Que je mets quand même sur le même cran que les LR des 350 millions, même s'il est peut-être un petit peu en dessous. Et enfin, les LR de la Célébration Mondiale. Alors, tous ces LR sont bons. Même les LR de la Célébration Mondiale, ils sont encore très bons, largement viables. Ils ont très bien vieilli. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est un ordre de priorité. Ce que je veux dire, c'est que vous regardez d'abord si vous manque quelque chose en haut. Ensuite, vous descendez et ainsi de suite. Vous devez acheter des unités les plus hautes possibles avec vos pièces rouges. D'accord ? Donc ça, en gros, c'est plus ou moins l'ordre de priorité. Et il faut que vous gardiez ça à l'esprit quand vous allez invoquer sur le Double Dockan Fest des 7 ans. Surtout quand vous allez dépenser vos pièces rouges. D'accord ? Il y a un deuxième point maintenant que j'aimerais évoquer avec vous. C'est les TUR. Alors, en deuxième partie des 7 ans, vous devez le savoir, on aura le ZTUR de Gogeta SSC 4 Tech et d'Omega Endurance. Ils vont prendre un énorme glow-up et avec leur ZTUR, ils seront parmi les meilleures cartes du jeu. Que ce soit en Battle Road, en mode long, en Red Zone, en ce que tu veux. D'accord ? Donc ces deux unités-là, ça peut être worse si vous n'avez pas Gogeta 4 Tech ou Omega Endurance de les acheter avec les pièces rouges. D'accord ? Donc je les mettrais tiers S ou A. Encore que le leader skill de Migate. Mais bref, vous avez compris, c'est très fort. Donc ces deux ZTUR-là, ça peut être intéressant. En plus de ça, il ne coûte que 400 pièces. Donc ça peut être intéressant. Après, c'est à vous de voir, vous pouvez aussi prendre le parti d'invoquer sur ce portail-là. Ce n'est pas forcément débile. Avec 4 cartes sur le détecteur, vous avez un taux de drop inter de 1,25%. Donc imaginons que vous ressortez de la première partie, donc des deux portails-là, avec tout ce que vous voulez. Et qu'il vous reste beaucoup de DS et que vous n'ayez pas Gogeta 4 ou Omega Endurance. Donc vous pouvez aller les chercher. 1,25%. Ça reste intéressant comme taux de drop. Vous n'avez jamais ça pour un Doka de Fest. Et ils font partie des meilleures cartes du jeu maintenant. Donc voilà. Après, vous avez les leaders catégorie 200%. Notamment le Ginyu Agilité. Mais on ne sait pas quand est-ce que ça revient. Donc on n'en parle pas forcément maintenant. Là, on s'est plutôt concentré sur les unités des 7 ans. Les unités qui sont sur les portails des 7 ans, vous avez leur classification plus ou moins. Sachez que Gogeta 4 Tech et Omega Endurance les met entre tiers S et A. D'accord ? En termes de puissance. Donc là, vous avez un petit peu une idée de quoi faire avec vos pièces rouges, les amis. Encore une fois, ce que j'ai mis en tiers Z, voilà. Les SSJ Cateller, ça revient en décembre. Et logiquement, le Joka Nongaric, ça reviendra pour le Sunday, donc au mois de mars. Donc logiquement, pour tout ça, il y a le temps de voir venir. C'est surtout pour les unités à partir du tiers S qui sont déjà présentes sur les portails des 7 ans. Dernier point, on aura la célébration des 350 millions, enfin des 400 millions. Ou célébration comme une gloja, puis célébration du film. Bref, on ne sait pas encore. Fin août, logiquement le 26 août. Et logiquement, on devra avoir un double Doka de Fest avec sur les portails. Kit Boupuissance, Boku SSJ 3 Endurance et le dernier double Doka de Fest qu'on a mis pour la Golden Week, c'est l'MF et notre ami, comment il s'appelle ? Goku Gohan Tech. Ils reviendront très logiquement sur les portails de fin août, là. Et vous pourrez vous les prendre avec les pièces rouges. Les unités sont très fortes. Et puis, elles sont high-pente, donc je peux comprendre que certaines personnes les achètent. Donc ça aussi, ça aussi, c'est à prendre en compte. Ça peut être intéressant, ça peut en intéresser certains. Enfin, attention, vous allez foutre beaucoup de Ds sur ces portails-là. C'est comme aux 7 ans. Donc vous ne les achetez pas avant d'avoir invoqué. Donc voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour. D'accord ? Priorisez les LR Doka de Fest dans cet ordre-là. Gojeta 4 Tech, Omega Rands, les 4 TUR W Doka de Fest que je viens de citer. Et puis voilà. Voilà les amis, on arrive au terme de cette vidéo. Comme d'habitude, ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, à liker, à partager, à me suivre sur Twitter, lien en description, à me suivre sur Twitch, lien en description. Et je vous dis à plus tard pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501